Et salut tout le monde, c'est SV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Data Love Speedpage. Aujourd'hui, nouvelle vidéo news. Vidéo news que je recorde parce qu'en fait, je viens de me rendre compte que les portails sortent demain pour Inverse Origami. J'avais mal lu. En effet, en fait, on a vu des infos il y a quelques jours, en fait. Enfin, il y a quelques jours. C'était hier, en fait, sur le contenu de la célébration avec Inverse Origami. Donc là, comme on peut le voir, ils avaient marqué. Donc voilà, ça c'est le character rate up, le portail. Sephira, nouveaux costumes, trios. Bon, voilà la base. Ensuite, ils mettent le chapitre 11. Ce sera disponible le 17 mars. Donc moi, je me suis dit, logiquement, le 17 mars, il va sortir en même temps que la célébration. Ce qui nous fait une semaine de battement où on aura juste le chocolate event qui était annoncé de toute façon pour la mage. Mais en fait, non, en fait, j'ai mal compris. En fait, le chapitre 7 arrive, enfin, le chapitre 11 arrive effectivement le 17 mars, donc la semaine prochaine. Mais les portails arrivent demain. Ça, par contre, j'avais mal lu. Je viens juste de m'en rendre compte parce qu'on peut voir que, donc, alors là, c'est les heures américaines. Donc en fait, nous, il faut compter 9 heures de décalage, à peu près. Donc ça veut dire qu'en fait, on peut voir que là, maintenant, ça finit le 10 mars à 3h30. Donc chez nous, ça sera environ midi et demi, 13h, un truc comme ça. Et en fait, j'avais mal lu, je me disais en fait, voilà, là, c'est juste pour le nouvel event pour le White Day. Sauf que non. En fait, ils mettent bien que demain, on aura le portail d'Inverse Origami qui sera ajouté, son set Sephira, ses costumes, ses Keepscape, ses events. Alors, ils mettent un bonus, donc j'imagine que ça va être le bonus de célébration. Le Chocolate Even qui va être ajouté. Et enfin, les Daily Dates des Yamai qui vont être enfin ajoutés. Mais du coup, c'est un peu une surprise parce que je m'attendais à que ce soit dans une ou deux semaines. Quand j'avais lu ensuite le tweet, c'est-à-dire, pendant la nuit, je l'avais lu, je lui ai dit, ok, 17 mars, donc ça arrive semaine prochaine, tranquillement. Sauf que non, ça arrive dès demain. Donc voilà, il faut que je sois prêt pour dès demain pouvoir invoquer. Aussi, il y a un petit message, attention, note. En fait, il y a eu certains items. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas cherché vraiment parce que moi, je n'ai pas eu de problème. Mais apparemment, il y a eu des problèmes de paiement, des problèmes pour avoir certains, par exemple, pour des diamants et tout. Ou alors, par exemple, des costumes parce qu'ils mettent « Buy Insane, the item is the game ». Donc, faites attention parce qu'il y a des problèmes, du coup, ils vont voir ce qui se passe. Mais voilà, apparemment, il y a des problèmes pour les paiements. Donc, je vous conseille de faire attention quand même, de ne pas faire des gros paiements parce qu'il peut avoir des problèmes. Vous n'aurez peut-être pas tout de suite, mais bon, ils travaillent dessus, évidemment. On aura 50 dièmes de récompense. Bon, ça, c'est un peu un klaxis pour la mage. Je vais revenir ensuite très rapidement sur le serveur 2. Donc, voilà, le club qui va être enfin ajouté et le Chocolate Even qui sera en même temps que nous, du coup. Et eux aussi, ils ont eu des problèmes sur des paiements, des trucs comme ça. Donc, ils vont évidemment essayer d'y remédier parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes quand même avec le jeu. On voit qu'il y a quand même pas mal de problèmes. Mais bon, espérons qu'ils s'améliorent. Donc, voilà, on n'a pas encore reçu les récompenses pour l'event d'Hélène. J'imagine que c'est peut-être ça qui parle aussi dans les problèmes. Je ne sais pas si ça compte. Notamment, il y a aussi, comme j'avais fait record la vidéo hier, pour le Cliffhaw Tree, il y avait aussi un boss qui manquait. Donc, il y a pas mal de problèmes en ce moment. J'espère qu'ils vont bien régler ça. Et donc, voilà. Donc, sur ce, on se trouve demain, je pense, pour une petite vidéo en vocation. Enfin, ou une vidéo review. Je ne sais pas dans quel ordre je ferai de la célébration. C'était un peu inattendu. Est-ce qu'ils auraient dû sortir en même temps ? Bon, c'est bien, ça va dispatcher. Parce que là, demain, la première semaine, on va avoir, du coup, tout ce qui est Event, Trials, enfin, les Trials, tout ça, avec Spiritogamy. Semaine prochaine, on aura le chapitre 11, du coup, qui nous teniront quand même un petit moment. Et ensuite, j'espère qu'ils ne vont pas faire la même erreur que la collab et ne pas nous laisser pendant un mois sans rien. Déjà, au moins, on a le Chocolate Even qui va venir. J'espère que ce ne sera pas non plus juste de la récolte, qu'il y aura des choses un peu plus intéressantes. Aussi, c'est vrai qu'il y aura les Daily Date des Yamai. Donc, ça va être pas mal. Je pense que cette célébration, ils vont être bien meilleurs que l'autre. J'espère. En tout cas, ils ne vont pas faire la même erreur. Et je vais nous laisser, par exemple, ensuite, deux semaines sans rien du tout. J'espère beaucoup. Surtout, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, personnellement, je suis très hype. Demain, ça va invoquer. Voilà, ça fait plaisir. Allez, ciao, bye, bye. À la prochaine, tout le monde.